Sacrée année pour Louise. Elle a rencontré le grand amour, ils se sont installés ensemble, et elle a décroché son premier emploi. Elle a prévenu tout le monde. Ses parents, ses amis, du bull de poisson rouge, mais pas sa CAF. Ma CAF, mais pourquoi ? Ma CAF calcule le montant de mes aides à partir de mes déclarations. Elle prend en compte mon logement, ma situation familiale, les revenus et la situation professionnelle de chaque membre de mon foyer. En cas d'oubli ou d'erreur, je ne bénéficie peut-être pas de toutes les aides auxquelles j'ai droit. Ou, au contraire, je touche des aides en trop que je devrais rembourser. Alors, le bon réflexe, pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. Quels sont les changements que je dois déclarer à ma CAF ? Facile, ça concerne ma vie professionnelle, si je trouve un emploi en intérim ou si je reprends une activité, après un congé parental par exemple. Mes revenus, si je perçois des indemnités chômage ou une pension alimentaire. Ma vie familiale, si je me mets en couple ou si mon enfant quitte la maison. Enfin, ce qui concerne mon logement, si je déménage ou si je pars à l'étranger plus de trois mois par exemple. Pour déclarer ces informations à ma CAF, je n'attends pas qu'elle m'interroge ou me contrôle. Il sera déjà trop tard. Dès que ma vie évolue, une seule chose à faire, allez sur CAF.fr et je déclare tous les changements sur mon compte personnel. En résumé, c'est simple. Pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer.